Jean-Pierre Danel, bonjour ! Ravie de vous retrouver dans cette année-là, Jean-Pierre. Nous avons parlé avec vous, la semaine dernière, de votre parcours, de votre métier de guitariste, de compositeur, d'auteur, de producteur de disques. On a parlé de votre papa, Pascal Danel. Évidemment, aujourd'hui, on va aborder Elvis Presley. Parce que vous publiez chez Auteur du Monde, édition Contredire, Elvis Presley Intime, qui est un beau livre, l'icône perdue. On a d'ailleurs le plaisir de l'offrir tout au long de l'après-midi à nos auditeurs. C'est un livre et c'est un CD 16 titres qui est inclus avec une interview exclusive d'Elvis. Jean-Pierre Danel, moi, la première chose que je me suis dit en voyant ce livre, c'est encore un ouvrage sur Presley. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur Presley ? Vous n'avez pas tort, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre de livres sur Elvis. Je ne peux pas dire le contraire. Oui, alors là, je crois que c'est sur... Il y en a beaucoup, oui. Peut-être après Les Beatles, c'est sûrement celui où il y en a le plus. En tout cas, un de ceux où il y en a le plus, avec peut-être Michael Jackson. Mais c'est toujours d'un intérêt relatif à ce conte-là. Parce qu'évidemment, je ne sors pas un scoop qui n'aurait été entendu nulle part, à part les gens qui partent dans des délires sur le fait qu'ils seraient toujours vivants avec les extraterrestres quelque part. En dehors de ce genre de scoop-là, qui est pour le moins douteux, il y a peu de nouveautés. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder son parcours à l'aune de ce qu'on a vécu aussi depuis. Parce qu'en fait, quand Elvis est décédé dans les conditions un peu tragiques que l'on sait, généralement, on sait qu'il avait abusé de beaucoup de médicaments. Pas de drogues au sens où on l'entend aujourd'hui. Pas de cocaïne ou d'héroïne, mais de médicaments. De médicaments et de nourriture. Voilà, de drogues médicamenteuses. À l'époque, ça semblait totalement surréaliste. Or, hélas, depuis, on a vu des gens comme Michael Jackson, comme Whitney Houston, etc., qui sont morts dans les mêmes conditions, des conditions assez proches, assez voisines de ça. Et donc, regarder ça vu d'aujourd'hui a sûrement une autre connotation que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque de son décès. C'est un peu changé les choses, parce qu'on se rend compte que, hélas, si on prend les trois plus grandes stars du disque qu'il y ait jamais eu, qui sont les Beatles, Elvis et Michael Jackson, qui sont les trois plus gros vendeurs de disques de tous les temps. Les Beatles, il y a eu un drame qu'on connaît avec l'assassinat de John Lennon. Elvis est mort gavé de médicaments à 42 ans. Et Michael Jackson, la même chose, à 50 ans. Et c'est trois carrières exceptionnelles et trois drames. Ça veut dire que toutes ces personnalités, on a cité tout à l'heure Presley, on a cité Michael Jackson, ces vies que l'on brûle par les deux bouts, elles sont inévitables quand on est une légende, toutes ces icônes Presley, Monroe, James Dean, Michael Jackson, parties trop tôt, ont toutes eu des existences tourmentées, voire torturées. Est-ce que c'est le corollaire de toutes ces vies de stars ? Je ne suis pas certain, 100%, parce que regardez Paul McCartney, il a une vie très normale. Il est sage. Il a sûrement commis quelques petits excès à une époque, mais enfin globalement, il a une vie assez normale, et c'est pourtant une légende tout autant que les autres. Simplement, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être plus fragiles, plus torturés, qui encaissent moins bien le poids que ça représente. Quand on a la notoriété qu'on ces gens-là, qui est planétaire, il n'y a pas un endroit au monde où on ignore le nom de Michael Jackson, y compris dans les peuplades les plus isolés, et qu'il soit, tout le monde sait qui est cet homme-là. C'est infernal. Ce sont des gens qui n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas avoir de relation normale avec qui que ce soit. Vous serrez la main de Michael Jackson, comment voulez-vous qu'il ne se demande pas si vous êtes là pour lui, par intérêt, pour ce qu'il représente ? C'est impossible. C'est impossible. Alors lui, Elvis, comment il se protégeait de ça ? Enfin, en tout cas, comment il essayait de se protéger ? On sait qu'il avait son papa toujours avec lui, on sait qu'il avait le colonel Parker. Alors, déjà, ce qu'il avait, c'est qu'il avait ce qu'on appelait la Memphis Mafia, qui était beaucoup d'amis d'enfance ou d'adolescence ou du service militaire, qui l'entouraient, il leur faisait confiance, il leur confiait un certain nombre de choses. Il y avait son chauffeur, il y avait les gardes du corps, etc. Parce que c'était des gens en qui il avait confiance, parce qu'il les avait connus avant ou au début de son ascension. C'est par ça, sa maman avait un rôle très important pour lui aussi. Le colonel Parker, c'est encore autre chose, parce qu'il le protégeait sans le protéger. C'était un manager très efficace, puisqu'il en a fait une star mondiale, donc on ne peut pas lui retirer ça. En même temps, avec des méthodes un petit peu singulières. J'avais été surpris. Quand on voit, par exemple, qu'Elvis n'a pas chanté en dehors des Etats-Unis, parce que Parker avait peur de l'avion, et puis qu'il y avait des pays où il ne voulait pas se rendre, parce qu'il y avait des dettes de jeu, bon, on se dit, c'est quand même un peu particulier. Et notamment la France, il aurait dû venir chanter en France. Oui, il y a eu toute une histoire avec Locatrix de l'Olympia. Après, il y a eu aussi le fait que, quand Elvis est devenu une star, très soudainement, au tout début 56, il est vraiment devenu une star nationale, jusque-là il était en devenir, il y avait une énorme campagne de haine anti-Presley, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il était blanc, qu'il faisait une musique noire, ça ne plaisait pas à tout le monde. Les Noirs se sentaient dépossédés par un blanc de leur musique. Les Blancs trouvaient vulgaire de faire de la musique noire, donc c'était terrible. Dans le contexte de l'époque, ça a été très violent. En plus, il avait des déhanchements jugés trop suggestifs et interdits à la télévision. Il était cadré au-dessus de la ceinture. Et donc quand Parker a vu l'ampleur de la critique extrêmement violente qui avait lieu contre son poulain, il a fait fabriquer des badges « Je hais Elvis Presley », estimant que, un, ça lui rapporterait de l'argent, et que, deux, ça ferait monter la sauce concernant son poulain. C'est quand même particulier. C'est une méthode de management, en effet, assez particulière. Jean-Pierre Daniel, si vous deviez présenter Elvis à un gamin de 10 ans qui ne le connaît pas et qui a envie de s'y intéresser, vous lui diriez quoi ? C'est ce que je fais de temps en temps, parce qu'effectivement, on se rend peut-être plus compte. J'étais il y a quelque temps chez un de vos confrères sur Europe 1, Marc-Olivier Fogier, où on parlait de ça pour les Beatles. On essayait de réaliser qu'effectivement, il y a des mômes de 10 ans qui, ça ne dit rien, ou en tout cas, peut-être qu'ils connaissent le nom, ça ne fait pas partie de leur culture musicale. Ce qui est logique. Ce qui est logique, évidemment. Ce n'est pas du tout une critique, mais c'est comme ça. Il y a bien d'aujourd'hui, Elvis Presley, pour eux, c'est comme pour moi, Maurice Chevalier, c'est loin. Alors, Elvis, ce que j'essaierais de dire, c'est que c'est un type qui a bouleversé le paysage musical, mais culturel, mondial. Il faut bien comprendre qu'avant le rock'n'roll, il n'y avait pas de voix pour la jeunesse. Les jeunes, avant, écoutaient Dean Martin et Frank Sinatra, qui étaient des chanteurs qui avaient 35 ans, 40 ans. Il n'y avait pas de jeunes qui chantaient pour les jeunes. C'est arrivé avec le rock'n'roll, avec Elvis, avec Buddy Holly, avec Bilalé, qui était un peu plus âgé. Donc, c'est ça qui l'a changé, c'est qu'il a donné une voix à la jeunesse et qu'il a, en même temps, symbolisé tout un courant musical qui était le rock'n'roll, qui était nouveau, ou qui n'avait pas inventé. Il n'était pas fatalement le premier, mais il a été le plus symbolique, le plus emblématique. Et en même temps, c'était un sexe symbole qui rendait les filles dingues et les types extrêmement jaloux. Et certains types dingues aussi, d'ailleurs. Et certains types dingues aussi, absolument. Là, n'empêche pas de le rock'n'roll. Oui, absolument. Et voilà, c'était un mélange comme ça, très sulfureux, parce que beaucoup de sex appeal, beaucoup de provocations comme ça, pour l'époque en tout cas. Très novateur, un nouveau courant musical qui était choquant. Sous-titrage ST' 501 Moi, ma maman m'a raconté avoir été au cinéma, voir le film Rock Around the Clock avec Bilalé. Et son papa, qui était pourtant mon grand-père, un type adorable et très ouvert d'esprit, était très choqué et a quitté la salle. Parce que le rock'n'roll, pour lui, c'était un truc de sauvage. Oui, bien sûr. Et donc Elvis était considéré comme ça. Et en même temps, il a rapproché la culture noire et la culture blanche, ce qui n'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin. En pleine ségrégation, c'est pas anodin. Donc c'est important, au-delà même de la musique, ça a été un symbole et un déclencheur, un catalyseur de beaucoup de choses sociales en même temps. Je reviens pour terminer sur ces dernières heures à Graceland en 77. On sait qu'il a beaucoup travaillé cette nuit-là. C'était un bourreau de travail. Il n'arrêtait pas. Il travaillait toujours. Et puis là, il est allé chez le dentiste en pleine nuit. Il est allé chez le dentiste. Il est obligé de prendre des rendez-vous à des horaires totalement après-bas pour être tranquille. Il louait des cinémas la nuit pour aller voir des films. Il est allé chez le dentiste la nuit. Enfin bref, il est rentré de chez le dentiste. Il s'est mis au piano après. Après, il a joué des chansons pour sa compagne et des amis. Il s'est couché. Et puis voilà, le lendemain, on l'a retrouvé mort. Est-ce que c'est vrai qu'il voulait se séparer du colonel Parker ? On l'a dit. Il n'y a pas de preuves tout à fait formelles. Ce qu'on a dit, c'est qu'Elvis n'était pas heureux dans beaucoup de choses que Parker lui a fait faire, notamment au cinéma. Notamment au cinéma. Ça s'est avéré. Qu'il ait voulu s'en séparer, c'est plausible, mais ça n'est pas avéré par des choses très concrètes. Ce qui est sûr, c'est qu'Elvis n'était pas très heureux dans sa vie et dans sa carrière. Y compris dans ses 10, il y a beaucoup de choses qu'il n'appréciait pas tellement. C'est pour ça aussi qu'il a pris beaucoup de médicaments parce qu'il était stressé, il ne trouvait pas le sommeil. Il a commencé à faire ça à l'armée et ça lui a coûté sa santé. Quand il est mort, on a trouvé la trace de 14 médicaments dans son sang, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des sanglifères. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Cet Elvis Presley intime-là que vous nous racontez dans ce livre, il va vraiment nous éclairer sur le personnage. Quand on connaît la relation avec sa maman, cette relation passionnée, quand on connaît l'histoire de ce frère, de ce demi-frère, pardon, de ce frère jumeau, mort à la naissance, tous ces éléments-là nous éclairent sur le personnage. Oui, puis le destin qu'il a eu lui a semblé totalement surréaliste, surtout que comme il n'était pas satisfait de tout ce qu'il faisait. Il y a une phrase que j'évoque de temps en temps parce que ça résume bien à quel point Elvis était perdu. Un jour, il était dans sa chambre, il discutait avec un ami et il lui dit, mais quand même, il doit bien y avoir une raison pour laquelle j'ai été choisi pour être Elvis Presley. Quand on arrive à ce genre de raisonnement sur soi-même, choisi comme si c'était la main de Dieu, on se dit, waouh, il ne va pas très bien. Elvis Presley, intime, je rappelle que c'est un beau livre. Bravo pour le travail, la maquette, la photo, et bravo pour vos textes, Jean-Pierre Daniel, vous en avez écrit beaucoup, des biographies, mais c'est très éclectique. Quand on se penche sur votre parcours, on va de Presley à... Sacha Guitry. Sacha Guitry ? Je n'ai pas fait tant de biographies que ça. J'ai fait un livre sur les guitares Fender Stratocaster, j'ai fait une biographie de Sacha Guitry. C'est-à-dire que c'est intéressant, Sacha Guitry, c'est un autre domaine, c'est le théâtre et le cinéma, mais il était très rock'n'roll à sa façon, parce qu'il était très en avance. Et alors dites-moi, vous dormez quand ? Parce qu'entre vos activités de guitariste, de producteur, d'écrivain... Et de jeune papa en plus. Ah oui, de jeune papa en plus. C'est l'enfer. Vous dormez quand ? J'ai arrêté de dormir, c'est terminé. Ah ça y est, vous avez trouvé le truc ? Non, je ne dors pas beaucoup, mais ça va. Avec les années, peut-être un peu moins, mais j'encaisse bien les décalages horaires, les trucs, ça va. Bon, merci beaucoup Jean-Pierre Danel. Bonjour à papa, bonjour à Pascal Danel. Je n'y manquerai pas. Merci mille fois, au revoir Jean-Pierre. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501